Bon papa, troisième jour du calendrier de l'Avent, ça fait plusieurs heures qu'on roule, un petit indice où on se trouve ? Quand on regarde la nature, beaucoup de verdure et surtout il pleut, c'est ça l'indice. Bon papa, tu n'aurais pas un deuxième indice ? Alors la région est célèbre pour la culture des pommes, beaucoup de pommiers. Et qu'est-ce qu'on fait avec les pommes ? Et bien un super calvados, région réputée pour le calvados. Troisième indice ? Voilà, on s'approche du troisième indice, jette un coup d'œil dehors, tu le verras. Troisième jour du calendrier de l'Avent, me voilà dans le pays de la pluie, mais aussi le pays du fromage, la Normandie. Je vous emmène découvrir une particularité dans ce village, je suis tout près du village de Camembert et suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Nous voilà près d'une statue, cette dame elle s'appelle Marie Harrel et c'est elle qui a créé le Camembert. L'histoire, peut-être romancée, mais l'histoire nous dit que cette dame fabriquait du fromage dans le village du Camembert. Et pendant la révolution, il y a un prêtre qui a fui les républicains, fui la révolution et qui s'est réfugié dans le village du Camembert. Il a rencontré Marie Harrel et pour la remercier de l'avoir accueillie, lui qui en plus de son statut de prêtre fabriquait du fromage, il a l'habitude au cours de ses différents voyages d'avoir vu la fabrication de fromage. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il dit je vais lui donner un coup de main. Et il lui a apporté une technique dans la fabrication du fromage pour bien maîtriser la croûte et c'est de là que naît le Camembert. Cette fusion entre l'habitude qu'avait ce prêtre de fabriquer le fromage et les habitudes de Marie Harrel pour sa fabrication, le Camembert était né grâce à cette femme à qui il faut rendre hommage. Et pour lui rendre hommage, j'ai amené jusqu'ici un Camembert de Normandie que je vais déguster malgré la pluie de Normandie, à proximité de la statue, magnifique Camembert de Normandie-Coulant. Oh, ça on m'a trempé. Il n'y avait pas vu la caméra que tu étais trop trempée. Bon, le tournage était un peu chaotique sous la statue parce qu'il a commencé à pleuvoir, on était absolument tout trempés. On a fait un petit peu de route et là on a trouvé un petit coin pour continuer la discussion sur ce Camembert. Donc pas seulement en discuter mais déguster aussi parce que c'est le moment aussi de faire une pause. Je laisse un petit peu travailler. Là, j'ai choisi un Camembert très affiné. Évidemment, on n'aurait pas le même stade d'affinage parce qu'il s'écroulerait dès que vous le recevrez tellement il est coulant. Camembert, on pourrait en parler toute la journée tellement il y a de choses à se raconter. On l'avait déjà eu l'année passée, c'était le Camembert des cinq frères. Celui-ci, c'est un Camembert de Normandie-Aopé. Celui des cinq frères n'a pas le droit à l'Aopé, mais il est fabriqué selon les mêmes bases que le Camembert-Aopé. Dès qu'on dit Camembert, Michel, c'est un produit qui peut être fabriqué partout dans le monde. Il n'est pas protégé. Donc, on peut faire n'importe où du Camembert. Résultat, il n'y a plus que 5% de la production de Camembert qui est fabriquée en Normandie. Et ce qui mérite et qui me fâche très souvent, c'est que l'industrie essaye de tout faire pour reprendre ce nom. Et ils ont même essayé d'appeler leur Camembert « Camembert fabriqué en Normandie ». Alors, imagine le Camembert des mortels quand il voit « Camembert de Normandie-Aopé » ou bien « Camembert fabriqué en Normandie ». Il ne va rien y comprendre. Donc, le vrai, c'est le Camembert de Normandie-Aopé. Et tu ne peux pas imaginer le travail qu'il y a pour faire un Camembert. Imaginons, ils prennent du lait. Ils vont le maturer pendant une nuit. Ils vont mettre de la présure. Et après, cette opération qui me sidère toujours, c'est ce moulage à la louche. Donc, beaucoup de fromages sont mouillés à la louche. Mais imagine qu'ils vont le mouler 5 fois. Donc, ils prennent une louche. Ils passent au suivant, au suivant. 45 minutes plus tard, ils reviennent sur le premier. Ils recommencent l'opération pendant 5 fois. Ça change quoi ? C'est la recette. C'est la recette ancestrale pour fabriquer le Camembert. Ça doit être moulé plusieurs fois à la louche. Et c'est une opération de fou. Après, imagine ce fromage, il est fini, il est égoutté. Et après, il va passer dans un haloir pour commencer l'affinage. Alors, on se dit, il va passer quelques temps dans l'haloir et le fromage est terminé. Non. Quand il est prêt, quand il est bien ensmencé, cette jolie couleur blanche du champignon s'est développée, ils vont l'emballer une première fois et le garder encore quelques temps. Il va se reposer un petit peu. Ils vont le ressortir. Ils vont changer l'emballage. Et à ce moment-là, le Camembert est prêt à être dégusté, à être envoyé. Donc, un travail de fou. Et c'est pour ça qu'il faut absolument respecter cette recette du Camembert à Hopé. Parce que c'est une histoire, on l'a vu avec Marie Hurel, c'est une tradition. Et puis c'est un goût, il y a quelque chose à déguster un marie aujourd'hui. Ça a du goût, hein ? Très, très bien. Oui, c'est bon. Bon, papa, ces effications, c'est bien gentil, mais on a encore de la route. On y va ? Il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. Merci. Au revoir.